Nous allons donc remplacer un monocontrôle ancienne génération par la nouvelle génération des duocontrôle CS avec un filtre et une aire supplémentaire adaptée. Voici le coffre à gaz. Il y a bien un positionnement pour avoir deux bouteilles de gaz donc on va dévisser l'ancien monocontrôle pour installer le nouveau duocontrôle. On a un petit adaptateur selon la tuyauterie 8 ou 10, le duocontrôle et la clé de serrage. Grâce au trou au blond, il nous suffit de positionner Je ne vais pas mettre celui du bas pour plus de facilité à l'engagement. On va mettre les filtres également. Ils sont vendus par emballage de deux justement pour le duocontrôle à des prix plus intéressants. On a inversé de manière à pouvoir voir les deux systèmes qui se retirent face à nous. On a la petite clé de serrage. Le montage de la lyre. Les lyres Truma sont homologués pour fonctionner avec le détendeur dû au contrôle CS. Vous avez dessus la date de fabrication qui est maintenant notée et la date de péremption est de 5 ans comme habituellement et est notée sur la petite étiquette jaune en fonction du type de pays. On peut monter donc notre deuxième lyre et y additionner une deuxième bouteille. Armer le détendeur. On appuie en 5 secondes dessus. Le professionnel vérifiera l'étanchéité du circuit grâce au système de vérification ici avec une pompe à vide et votre système est prêt à rouler. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?